bonjour les amis bienvenue sur prenante avec les cartes je tiens à vous souhaiter tous mes voeux alors mes voeux pour la fin d'année pour les gens qui regarderaient cette vidéo en décembre de très belles fêtes de fin d'année à vous et pour les personnes qui regarderaient cette vidéo courant le mois de janvier très bon mois de janvier à vous très bonne année à vous du bonheur de la bonne santé voilà tout ce que je peux vous souhaiter que vous souhaitiez voilà je suis nul pour les voeux mais donc voilà un grand merci à vous pour votre soutien depuis de nombreux mois maintenant pour les personnes qui découvrent la chaîne bienvenue à vous je suis virginie et puis et puis voilà donc on va tout de suite commencer votre tirage pour ne pas perdre de temps vous allez voir cette fois ci c'est un tirage différent j'ai venu apporter un petit peu de changement j'espère que ça vous plaira allez quel signe va être abordé ce soir il s'agit de nos amis versos et je ne cache pas ma joie allez les versos on va voir un petit peu ce que nous réserve ce mois de janvier on espère plein de beaux de beaux événements alors je vais donc vous présenter l'introduction je vais tirer quatre cartes la première carte symbolisera vos acquis ce dont vous venez ce que vous laissez derrière vous alors même si c'est pas complètement terminé mais c'est le bagage que vous venez de traverser dans les mois précédents et que vous n'avez plus à travailler la deuxième sera les énergies entrantes la troisième le challenge défi et la quatrième ce qui va vous aider allez pour les versos s'il vous plaît mes guides quel est le bagage qu'est ce que les versos laisse derrière eux de l'année 2023 évidemment il fallait que ce soit un mot en anglais que je ne connais pas allez on va partir déjà sur le fait que ce soit sur la sixième maison donc il y a probablement quelque chose en rapport qui n'était pas aligné par rapport à votre quotidien c'est une maison qui travaille du métro qui parle du métro boulot dodo donc on y retrouve beaucoup tout ce qui est de votre quotidien votre travail quotidien donc probablement quelque chose qui a été réglé la maintenant fin d'année sur le plan du travail mais aussi peut-être sur le plan d'une guérison d'un alignement personnel quelque chose qui n'était pas aligné quelque chose qui vous fallait régler énergétiquement parlant aussi et ça c'est derrière vous donc vous avez su conscientiser vous avez su prendre des décisions et vous avez su réaligner votre vous était peut-être sorti de route de façon imagé en vous disant mais je ne suis pas dans un bon travail je ne suis pas voilà je suis partie sur un projet qui finalement ne me correspond pas je dois réajuster quelque chose peut-être que vous étiez aussi un petit peu au bord de l'épuisement et que vous avez fait pris la décision de revoir un peu votre alimentation votre mode de vie il ya quelque chose qui au niveau de la maison 6 était à revoir et ça vous l'avez revu ça va être réajusté en ce mois de janvier alors la maison 6 c'est aussi quelque chose qui concerne j'en parle parce que les animaux de compagnie sont plus que nos amis sont font partie intégrante de notre famille alors peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a vous avez peut-être pas acheter j'aime pas ce mot là mais peut-être qu'un animal de compagnie est rentré dans votre foyer peut-être on est-il sorti peut-être avait dû avait voulu aller voir peut-être un vétérinaire peut-être quelque chose en relation avec un animal de compagnie si ça vous parle donc voilà on nous parle de votre quotidien nous parle de votre travail on vous parle de votre santé et on vous parle de vos animaux de contenu de compagnie alors je vais quand même aller voir vous ne m'en voudrez pas le mot parce que ici c'est le mot sustainability alors je ne sais pas ce que ça veut dire je vais je vais prendre mon téléphone ne m'en veillez pas comme ça on va voir il y en a une information supplémentaire pour vous les versos s'il veut bien ce qu'il est lent c'est un vieux la durabilité ok c'est quelque chose c'est quelque chose qui qui faisait partie de vous depuis un bon moment je vous dis ça se compte ici en année mais c'est cette idée que la durabilité ben ce qui vous correspond vous allez continuer là dessus ce qui ne vous correspond plus vous allez l'enlever de votre quotidien c'est comme ça que je le vois donc je reste vraiment plutôt sur tout ce que je vous ai dit donc voilà votre quotidien va changer les versos et a déjà changé parce que vous avez posé les fondations alors les énergies en 30 en ce mois de janvier les versos allez les énergies en 30 le futur mais si ça c'est pas beau sérieusement le futur donc voilà le nœud nord c'est aller maintenant vers sa destinée vers ce pourquoi on s'est incarné incarné alors vous venez avec votre nœud sud de vos racines vous avez un potentiel mais vous devez aussi explorer et aller là où votre âme veut aller si je devais cette fois ci j'ai pas mis de titre mais aussi je devais en mettre un sec maintenant en ce mois de janvier votre quotidien va changer pour aller là où votre âme veut aller donc il y a bien une direction vous êtes focus vous êtes focus sur un objectif sur votre destinée sur quelque chose que maintenant vous pouvez plus revenir en arrière vous laissez vous allez changer modifier votre quotidien pour cet objectif de vie les versos je suis trop contente parce que c'est tellement ce que je dis allez le challenge parce que bah oui le challenge pour le des choses négatives ou difficiles c'est juste qu'il va falloir se repousser un peu les manches c'est oser sortir de cette zone de confort les messages alors mercure bon j'ai entendu ce matin ça tombe bien parce que je ne suis pas je ne suis pas astrologue j'aime beaucoup ça je m'y intéresse beaucoup beaucoup de choses mais voilà je n'ai pas je n'ai pas de thème à analyser devant cela dit j'ai entendu que les communications les échanges mercure était rétrograde et je ne me trompe pas pour si je me trompe c'est pas ma faute jusqu'au 21 janvier je crois donc de toute façon même si on ne parlait pas de rétrogradation de mercure on voit que les communications les échanges les négociations les partages de savoirs vont être en challenge en défi donc ça peut être un manque de communication c'est peut-être des échanges un peu conflictuel ça peut être des incompréhensions c'est peut-être des gens qui vous barrent un petit peu votre route dans des accès à des signatures à des engagements donc éviter peut-être vérifier un peu cette rétrogradation pendant cette période là de attendez peut-être donc du coup j'ai bien retenu parce qu'en fait nous notre signe commence au 21 janvier donc à partir de notre anniversaire retenez notre anniversaire là c'est bon mais jusque fin aller mieux mieux 20 janvier éviter un petit peu après des fois on n'a pas le choix si ça se passe comme ça ben c'est ça ces moments là ben on n'a pas trop le choix mais tempérez aussi vos dires c'est aussi peut-être de tourner cette fois votre langue dans la bouche pour éviter ça veut pas dire que vous devez pas dire les choses mais essayez de trouver la bonne façon de faire essayer de trouver les bons mots soyez plus rusé que l'adversaire et si vous pouvez reporter un rendez vous une un entretien faites le parce que effectivement alors il ya aussi cette idée que des fois les paroles viennent à vous donc ça veut dire vous n'avez pas le choix il y aura peut-être une parole piquante il y aura peut-être des dires qui vont pas vous faire plaisir voilà une communication qui risque ici de mal se passer voilà donc c'est vraiment aussi dans les échanges alors mercure c'est peut-être des nouvelles des voilà des attentes est ce que vous allez faire des démarches et que vous n'allez pas avoir de réponse tout de suite ça va pas dire que ça veut dire non ça va pas dire que ce sera non ça veut peut-être dire que ce sera reporté ou que vous allez devoir encore attendre peut-être aussi que avant d'avoir un oui vous aurez un nom voyez tout ce genre de possibilités bon allez on va voir un petit peu maintenant ce qui va vous aider ce qui peut vous aider en ce moi la structure voilà saturne est la structure donc ce qui va vous aider c'est de prendre le temps de planifier de structurer de faire comme un capricorne je vais pas dire que vous allez prendre plaisir plaisir mais je pense que le temps sera votre allié donc le fait aussi vous voyez que les messages ne soit pas bon pour vous ne veut pas dire que vous ne les aurez pas je vous ai dit le temps fera les choses donc si vous n'avez pas de oui si vous avez des reports en janvier ne vous tracassez pas fin du mois voire en février vous allez recevoir ici des nouvelles saturne me fait penser aussi au père donc tout ce qui est le patriarche tout ce que vous avez comme comme bagages personnels donc tout ce qui est vous voyez tout ce que vous avez construit tout ce que vous avez pas fait comme ça à la minute tout ça tout votre potentiel personnel vous va vous va vous permettre de réaliser quelque chose d'aller vers votre objectif vous avez quelque chose de solide en main c'est ça aussi ce que saturnie me dit mais voilà soyez structuré planifié et n'essayez pas de d'aller plus vite que le train en gros c'est ça alors je vais donc comme toujours ça c'est chose que je ne changerai jamais je pense jamais dire jamais prendre votre arcane majeur l'arcane majeur de votre moi donc c'est pas votre énergie à vous c'est plutôt le mois en général ce qui va le plus être vibratoirement représenté votre l'arcane majeur du mois de janvier 2023 non mais c'est sérieux j'adore balle empereur l'empereur la structure saturne l'empereur j'aurais pu dire un structure la saturne à le côté bien que l'empereur ici soit soit dominé par mars qui est donc l'empereur c'est le bélier bélier qui est symbolisé par mars mais vous voyez ici l'empereur c'est quand même celui qui fait des plans qui est stratège et qui agit mais il n'agit pas sans avoir pensé sans avoir réfléchi sans avoir planifié donc il ya peut-être aussi une notion de régler quelque chose avec l'autorité de régler quelque chose dans sa vie de régler quelque chose aussi l'autorité l'autorité dans un travail l'autorité l'état mais voilà il ya cette notion maintenant de prendre les rênes de sa vie et de faire des plans structuré les versos donc vous tracassez pas même si voilà les messages ne passent pas toujours bien il ya cette idée que le temps le temps fait bien les choses et et si ça prend du temps bah c'est pas plus mal pour vous parce que si ça devait aller vite je suis pas certaine que votre objectif puisse bien entre guillemets pas démarrer mais enfin vous voyez ce que je veux dire quoi alors je sais pas combien il fait chez vous mais là aujourd'hui nous il a fait moins 7 quoi je crois moi je suis partie ce matin il y avait moins 6 moins 7 ouf c'est froid alors malgré le coup du chauffage m'en remet quand même un petit peu quand on peut mais je sais pas pourquoi je parle de ça mais bon je sais bien vous nous regardez plus en france mais en belgique c'est hallucinant les prix je crois qu'on est au double de vous jusqu'au niveau énergétique après bon allez je vais pas parler de ça parce que ça va nous courir la la guidance allez les amis pour les versos va faire une petite croix celtique ça va nous changer comme ça vous allez pouvoir adapter au secteur de votre vie avec qui ça vibre plus allez on va voir un petit peu comment vous êtes positionné la situation de la situation de votre moi de gentil le roi de couple ah alors est-ce qu'il y a une personne chère à votre coeur ici qui a son importance fait son entrée revient ou voilà ça peut être également donc à votre mari un époux un papa quelqu'un à la tempérance on vous demande du temps on vous demande de la patience alors j'ai pas encore posé d'attention mais je vais la laisser là parce que elle est sortie toute seule donc c'est peut-être quelqu'un qui vous observe d'un oeil mais qui hésite c'est peut-être quelqu'un qui qui pense qui se demande ce qu'il y a comme sentiment pour vous entre vous peut-être que ici avec tempérance c'est cette idée quand même de négociation de peser le pour et de contre de mettre un peu de l'eau dans son vin peut-être dans une situation donc soit c'est vous même envers dans une situation émotionnelle sentimentale soit c'est une personne en face de vous effectivement qui demande peut-être un petit peu de temps ou une situation par rapport à cette personne là où il n'y a pas rien où il n'y a pas tout mais on est entre guillemets entre les deux allez on a aussi cette idée avec tempérance moi ça me fait beaucoup penser à ça à la base c'est pas c'est pas la carte qui va parler d'étranger mais indirectement la tempérance symbolisant le sagittaire symbolise symbolise l'étranger et les voyages allez c'est parti les énergies qui traversent ce roi de couple la reine de pentacle on a quand même un couple ici on a quand même un couple, deux personnes alors ça peut être, c'est un couple ça peut être pas nécessairement sentimental mais en tout cas il y a deux personnes et il y a des pourparlers et il y a des négociations bon je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit alors effectivement on a vu que les messages étaient un peu compliqués donc peut-être qu'effectivement il y a un stand-by et que c'est pour ça que si ça a été piquant il y a besoin un petit peu à un moment donné peut-être de revenir en essayant de s'expliquer, de s'exprimer parce que peut-être l'autre n'aura pas compris ce qu'on a voulu dire il y a deux personnalités quand même assez différentes ici alors on n'a pas du tout de signe d'air mais on s'en fout il y a juste cette idée que les deux personnes sont opposées mais complémentaires l'eau et la terre sont deux bons mélanges donc on va être sensiblement différent avec cette personne-là soit que c'est nous-mêmes qui sommes repris dans ce couple ou alors c'est deux personnes face à nous qui peut-être aussi vous permettent ça peut-être des gens qui vont être là pour vous permettre de régulariser de structurer ou d'amener progressivement à bien un projet dans peut-être une négociation les versos donc on va voir un petit peu donc deux personnes une amélioration possible et de la communication il y a peut-être aussi face à vous si c'est pas vous qui êtes dans ce couple effectivement deux personnes et ces deux personnes-là essayent d'arranger les bidons alors si ça vous touche et que s'arranger les bidons sont entre eux ça veut forcément dire que vous vous êtes peut-être l'énergie tierce qui inévitablement avait un lien avec ces personnes-là et que vous êtes vous êtes un petit peu dans ce truc parce que ça peut être aussi par exemple je ne sais pas moi vos parents vos meilleurs amis ou alors vous qui avez rencontré quelqu'un mais que cette personne n'est pas libre et que du coup il y a une attente qui est là vous voyez ce genre de choses alors qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé à ce stade de roi de couple le travail alors il y a quelque chose qui est lié au travail ici avec la huit de Pentacle donc travail formation engagement personnel dans un projet donc il y a quelque chose qui est déjà là pour moi c'est pas bon ça peut être quelqu'un de nouveau par exemple vous changez d'environnement sur le plan professionnel mais là c'est d'où vous venez vous voyez donc pour moi c'est des personnes que vous connaissez déjà qui sont dans le cadre de votre travail alors si vous ne les connaissez pas encore vous c'est par rapport à votre projet ou par rapport à votre travail que inévitablement vous deviez rencontrer ces personnes-là donc on va vous les mettre dans le cadre d'un projet personnel ou d'un travail alors qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines et l'événement passé l'événement passé qui a son importance la roue de la fortune donc c'est un inattendu donc les gens si vous regardez cette vidéo là au moment où je la poste je crois que c'est autour du 21 décembre ça se trouve peut-être que cette inattendue vient d'avoir lieu ou n'a pas encore eu lieu peut-être que là ça va être juste avant ça va être dans les fêtes de fin d'année il va y avoir un événement de la vie impromptu ici une roue de fortune c'est plutôt une chance un coup du destin un coup du sort qui va avoir qui va amener à cette à cette rencontre et donc pour moi c'est sur le plan professionnel allez la meilleure des issues pour vous alors la meilleure des issues c'est de sortir d'une d'une forme d'hésitation d'une forme alors c'est pas la carte de la confusion mais là on voit quand même que la dada elle sait pas prendre de décision avec son mental mais jusque là vous hésitiez vous ne saviez pas par rapport à par rapport à votre travail ou par rapport à cette personne et la meilleure des issues ce serait que cette personne vous aide à sortir de cette confusion de cette hésitation et c'est aussi que vous-même maintenant vous écoutiez votre coeur plutôt que votre tête et que vous allez foncer alors l'événement l'événement proche l'avenir ici l'événement proche voilà le 10 de bâton inversé là je vais le livre inversé mais inversé ou pas inversé de toute façon c'est une fin de cycle donc on voit bien que vous clôturez sur cette roue de fortune 10 de bâton vous clôturez un cycle ici pour moi c'est professionnel il y a peut-être pour certains aussi d'entre vous un déménagement lié à un professionnel parce qu'il y en a plein d'autres donc là vous allez clôturer quelque chose pour retrouver une zen attitude mais effectivement il y a peut-être des négociations des messages un peu houleux donc attendez le bon moment aussi les amis alors attendez alors ici ce que j'ai comme message je regarde un petit peu Saturne ouais Saturne on est quand même dans cette énergie du verso du capricorne donc en janvier je réfléchis en même temps mais je réfléchis toute seule bon allez vous-même comment êtes-vous représenté les versos en janvier alors on a le soleil donc il y a il y a une joie retrouvée il y a un bonheur il y a le soleil c'est aussi les rencontres ça peut être une belle rencontre que vous allez faire peut-être donc sur le plan sentimental amoureux ça va se réchauffer donc c'est quand même cette idée aussi que si dans le cadre de la famille dans le cadre d'un couple c'est comme si ce que vous allez laisser derrière vous ce bagage ce poids que vous allez laisser derrière vous suite à ce coup du destin cette opportunité saisie le fait aussi de se dire bon maintenant je me lance je quitte tout ça vous permet de vous retrouver vous et les vôtres alors justement les vôtres pas les vôtres l'environnement face à vous en janvier la sède de coupe alors les gens ils sont un petit peu je pense un peu perdus par rapport alors peut-être à votre départ votre décision effectivement mais face à vous il y a aussi cette idée que parmi les propositions parmi autant de choix parmi une forme de confusion parce qu'il y a quand même la 2dp donc on voit bien qu'il y a cette idée de devoir choisir vous allez réussir vu que vous avez le soleil vous allez y voir clair dans les propositions le fait de bien choisir allez on va voir un petit peu maintenant vos peurs et vos espoirs alors le volet de pentacle parce que il y a bien un nouveau départ de vie vous allez devoir être concret vous allez devoir poser les premières bases d'un nouveau départ on est dans la stratégie la planification alors effectivement vos espoirs c'est de pouvoir prendre les bonnes décisions est-ce que j'ai bien fait de choisir ce nouveau départ est-ce que les propositions je l'ai saisie oui ou non vous voyez donc c'est vraiment lié à ce nouveau départ les amis alors l'issue de votre moi l'issue de ce tirage allez pour les versos je regarde ce qu'on a comme il y avait la tempérance qui avait sauté donc ça faisait déjà une arcane majeure deux avec la roue de la fortune trois avec le soleil ça va on est pas mal allez l'issue de votre tirage les versos l'accélération des événements donc vous voyez votre votre mois de janvier même si voilà il y a de l'attente la tergiversation des messages compliqués ici l'accélération elle va se faire la huit de bâtons si vous attendez en tout cas que les choses se débloquent se décantent des nouvelles ça va être sur la fin du mois la fin de votre mois alors attendez c'est vrai mais restez ah valet de coupe donc il y a bien un nouveau départ c'est vraiment c'est peut-être un projet personnel ici en tout cas si c'est pas un projet personnel que c'est un nouveau travail il y a vraiment cette idée c'est quelque chose qui va vous apporter quand même pas mal d'émotions bon il y a peut-être aussi une idée de quelque chose qui va se passer avec vos enfants alors je vais essayer de reclarifier encore une fois le huit de bâtons à la page de coupe ce tirage je me demande s'il n'y a pas aussi peut-être vous voyez parce que vous pouvez organiser un déménagement alors est-ce que c'est lié à votre enfant le chariot bon il y a bien un déplacement il y a bien un mouvement il y a bien un changement il y a un changement très 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 rapide ici pour vous par rapport à un nouveau départ de vie par rapport à un projet personnel ou par rapport à un enfant alors il y a une décision qui est prise ici un roi d'épée ouais alors c'est quand même je suis curieuse je sais bien qu'on regarde plutôt le présent et le passé mais la route fortune qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui va se passer là c'est quoi le déclic c'est quoi le déclic oula oula il y en a deux mais il y avait un valet un un cavalier de denier donc il y a une proposition une offre ici qui a pu arriver elle est sur la route fortune ici de quoi parle-t-on dans le passé quel est l'événement ah c'est votre prise oui c'est une prise de décision donc c'est quelqu'un peut-être qui vous a proposé quelque chose ou vous-même qui avez pris une décision un petit peu genre sur un coup de tête ça c'est possible aussi mais pour moi on a fait rentrer quelqu'un dans votre vie bon j'ai quelqu'un quand même qui qui est séparé qui est assez mûr qui paraît ou qui est en séparation ou en cours de séparation il y a notion de séparation mais bon je ne vais pas avancer trop sur ce terrain là pour le moment parce que je vais voir dans les avec l'autre horaire avec l'autre tarot donc si rencontre il y a il y a quelque chose qui est plus sur le mois quand même enfin une accélération en tout cas je ne veux pas dire que la rencontre c'est forcément fin de fin de mois parce qu'on voit qu'il y a eu roue de fortune avec le roi d'épée mais il y a il y a quelque chose qui s'accélère plutôt en fin de mois mais vous on vous voit ensoleillant on vous voit heureux et l'autre avec cette découpe il est moins sur lui vous vous paraissez plus sûr de vous plus serein au niveau des émotions que l'autre que l'autre qui lui semble un petit peu perdu alors perdu parce qu'il a peut-être des choses à perdre perdu parce qu'il ne s'attendait pas ou ce n'était pas le moment pour lui pour une rencontre donc même qui a la confusion la 2dp dans votre tête ce qui me saute dans les mains la sdp donc il y aura vraiment des réussites personnelles des prises de décision des éclaircissements des choses qui vont être clarifiées pour vous allez sur le plan professionnel pour les versos en ce mois de janvier 2023 moi je vous sens souffler là un peu réalisé neuf de couple donc ici quelque chose se fait ce que vous vouliez se fait ce que vous attendiez se fait trouver le travail de vos rêves se fait si vous voulez quitter votre job de merde ça se fait si vous souhaitiez trouver la perle rare comme personne pour travailler chez vous ça se fait il y a un vœu qui se réalise sur le plan de soleil bon alors sérieusement les versos jackpot quoi professionnellement parlant si jusque là vous n'avez pas trouvé de travail vous pouvez vraiment avoir l'opportunité qu'on vous offre un truc sur un plateau d'argent mais comptez pas trop là dessus non plus multipliez les opportunités en démarchant en tout cas vous êtes heureux vous êtes content de votre mois professionnel en janvier je sais pas ce qui se passe mais ça peut être aussi en plus de ça une rencontre il peut avoir double jackpot un truc sur le plan pro et en même temps une rencontre sur le plan du pro alors vous voyez donc là et vous quittez vous quittez il y a une énergie de quitter quelque chose bien évidemment les versos ne vont pas tous partir mais il y a un poids lourd il y a la rupture avec quelque chose il y a quelque chose de pourri qui part voilà j'adore parce que forcément je suis dans l'enthousiasme parce que c'est bon bon allez sur le plan professionnel petit le normand pour les versos alors pour moi vous sortez d'un labyrinthe d'un casse tête vous en étiez là vous voyez on a les deux cartes positives alors on a la carte ouais oh la vache vous venez loin vous vous venez loin il y a quelque chose qui est compliqué mais je vous ai dit il y a quand même quelque chose c'est le temps qui fera que donc il y a une route que vous allez prendre maintenant la route ne sera pas simple cette route va être difficile je vous l'annonce il y a de la libération il y a une joie il y a quelque chose de beau mais il y a quelque chose qui est quand même difficile d'accès pour certains d'entre vous il y a cette idée que vous allez vous engager sur le chemin de la foi c'est comme si vous vous dites ok ça va être compliqué mais j'ai la foi j'y crois maintenant parce que je vais vers quelque chose qui me convient vous voyez parce que j'ai que des cartes positives donc oui la complication on l'a dans les échanges donc il y a peut-être cette idée que pour aller vers quelque chose pour obtenir quelque chose de beau vous allez devoir vous battre aussi allez est-ce qu'on peut avoir une troisième carte sur le plan du professionnel pour les versos parce qu'on voit bien avec la disque de bâton qu'il y a beaucoup de choses à faire et relamour je vous ai dit que c'était double jackpot il y a une idée de sentimentale au sein de l'amour vous allez trouver l'amour par rapport au travail allez on va voir maintenant sur le plan des finances financer projet pour les versos allez financer projet ah bon on parle d'argent l'argent arrive ou sort c'est des fluctuations ici la huit de bâton ça va bouger alors la huit de bâton les messages on va voir mais les messages vous voyez c'est en négatif c'est en challenge alors sur la huit de bâton la huit de coupe on va voir un petit peu peut-être que vous avez des projets en amis ou que vous allez faire des sorties entre amis ou célébrer un anniversaire avec vos amis et l'ermite moi je pense que vous allez en profiter un max et puis arrivera après un moment de repos pour vous il y a aussi cette idée que peut-être avec une personne du signe de la vierge vous allez recevoir des nouvelles d'une personne des échanges de quelqu'un du signe de la vierge parce que c'est un ami ou c'est quelqu'un en tout cas de votre entourage proche et cette personne a son influence sur vos finances on l'a vu on a vu en début enfin en début de tirage quand j'ai commencé le tirage qu'il y avait ici un homme alors qu'il pouvait vous aider aussi dans ce cas là la reine de Denis ce serait vous vous aider à trouver une solution ou à gérer quelque chose concernant votre patrimoine donc c'est quelqu'un qui peut vraiment vous tirer d'affaires ici et donc voilà on voit qu'il y aura de l'aide pour moi d'une personne de quelqu'un de proche qui va devenir votre ami ou qui est déjà votre ami pour gérer en toute sagesse cette situation de vos finances parce que l'ermite lui cherche de façon stratège comment 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 gérer au mieux et on voit que vous allez discuter échanger donc vous n'allez pas tout seul dans cette réflexion matérielle financière vu qu'il y a des échanges alors et non mais sérieusement et elle elle est nouveau là donc il y a une femme qui rôde je ne sais pas pourquoi mais il y a même deux femmes il y a même deux femmes dont nous regardez reine verso qui se tournent le dos donc elles ne sont pas amies ces deux là et il y a l'oeil au fond derrière moi je dis ça je ne dis rien mais il y a peut-être un homme qui peut qui peut vous aider mais il y a une autre bonne femme à qui ça ne fait pas plaisir allez finance et projet pour les verso la lune le temps sérieusement c'est la même regardez elle se ressemble quand même vachement donc l'attente le fait le fait que les choses peuvent prendre voilà un mois de temps laisser passer tout ce cycle du mois de janvier peut-être avant d'avoir une meilleure communication sur le plan des finances alors la lune c'est aussi une notoriété donc je pense que sur le plan du financier il ne faut pas s'attendre à ce que la réussite personnelle se fasse très très vite ça va mettre également du temps vous êtes dans une forme de transition donc c'est ça aussi que peut-être que s'il y a un changement sur le plan de votre financier vous n'allez pas voir les ressources les récupérer vos billes tout de suite ici parce que les choses doivent se construire aussi avec ce plan c'est cette idée de construction sur le plan si vous vous engagez personnellement dans un projet qui doit être rémunérateur parce que ce sera soit votre travail quotidien soit un projet personnel les choses vont devoir prendre du temps donc c'est uniquement aussi votre confiance en vous qui fera que vous allez savoir si oui ou non votre projet est pérenne et stable et sûr ici on a des projets vous voyez concernant une maison aussi alors sur le plan sentimental allez sur le plan sentimental sentimental amour pour les versos bon alors on voit bien que si vous rencontrez quelqu'un ça ne va pas être tout de suite vous allez être ensemble vous pouvez être en amour vous pouvez être content d'avoir rencontré quelqu'un on voit que c'est tout à fait possible il y a des émotions mais on n'en est que sur le valet donc ça va être des échanges tout ça tout ça vous voyez donc ici il y a quand même cette notion d'être épanoui la neuf de pentacle même si elle n'est pas en rapport en relation à quelqu'un elle est épanouie donc il y a peut-être cette idée d'être heureuse de profiter de son chez soi de se faire belle les couples ben voilà vous faites votre petite popote tous les deux vous êtes bien mais vous ne vous empiétez pas l'un l'autre mais tout est ok reine de couple donc il y a bien cette idée quand même d'être dans l'émotion d'être bien de prendre soin de soi d'être dans la générosité je ne vois pas comme je vous dis de lien physique mais néanmoins pour moi il y aura de grandes possibilités de rencontres avec quelqu'un et en tout cas des échanges le deux deux bâtons ouais vous êtes en projection vous vous dites ouais je me vois bien plutôt avec cette personne là mais c'est comme s'il y a quand même il y a quelque chose que vous vous êtes en train de prendre des décisions personnelles c'est surtout ça et en fait je pense que c'est ça qui est primordial pour vous même s'il y a rencontre vous avez des vous avez des choix de vie importants là et vous posez des actes les versos bon donc pour les couples ça a l'air de bien se passer on ne tracassez pas allez sur le plan sentimental pour les versos s'il vous plaît bah oui parce que vous voyez je vous ai dit jackpot professionnel on a vu l'amour et on a vu la croix donc c'est possible qu'il y a une histoire possible au travail mais avec la croix et le labyrinthe c'est comme s'il y a quand même quelque chose de pas accessible tout de suite moi j'en ai deux ouais vous voyez si j'avais pas pris le petit le normand mais regardez il peut y avoir ici des ragots alors vous je pense que vous allez vous en foutre parce que vous avez quand même la neuf de denier mais il se peut que il y ait déjà un couple ou alors vous êtes en couple et il y a une tierce énergie qui peut essayer de foutre le bazar dans votre couple ou de raconter des choses où on a aussi des discussions avec une femme ici mais des discussions qui peuvent vous à ce moment là vous déstabiliser elle essayera elle essayera de vous déstabiliser mais elle n'y arrivera pas pourquoi ? parce que vous 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 êtes ancré vous vous êtes absolument ancré vous êtes vous êtes bien vous êtes solaire vous êtes heureuse on l'a vu mais effectivement face à vous avec la sette de couple il y a des gens qui essayent peut-être de vous de vous troubler de vous manipuler il y a une forme de manipulation autour de vous mais moi je vous sens tout à fait capable de déjouer les gens faux de voir le vrai du faux et et de laisser parler le venin enfin le serpent comme c'est la blanche colombe enfin la sette de colombe c'est un hibou je sais pas la chouette on pourrait dire la bave du le venin du serpent n'atteint pas la blanche chouette voilà on va la refaire à ma sauce donc voilà je ne me tracasse pas pour vous les versos vous allez peut-être sentir effectivement des ragots enfin sentir entendre des ragots ça c'est possible mais moi je vous sens quand même bien voilà mais vous vous observez d'un oeil peut-être qu'il y a peut-être une autre bonne femme vous voyez les hommes qui me regardent adaptés ça peut-être l'inverse là j'ai du bonne femme mais c'est peut-être un monsieur alors vous allez si vous avez vu les autres vidéos les versos j'ai utilisé un oracle mais il était en anglais j'avais un petit peu marre de devoir aller voir un peu la traduction quand je ne comprenais pas et puis après tout de temps en temps j'ai envie de changer par rapport aux autres signes j'ai enfin le droit je crois vous n'en voudrez pas allez les versos on a pris l'oracle enfin j'ai pris l'oracle des licornes pour le mot de fin pour vous pour ce mois de janvier qu'est-ce que les licornes on va vous faire passer comme message quel joli message allez pour les versos la naissance il y a la page de coupe aussi ça je ne dis rien mais peut-être que effectivement il y aura quelque chose qui va se réaliser pour vous sur le plan d'une naissance soyez réceptif soyez réceptif à une nouvelle idée on a quand même deux valets donc très possible soyez réceptif à une nouvelle idée à un enfant ou à une situation ok bien vous voyez surtout en fin de tirage en fin de mois il y aura une accélération donc vous pouvez peut-être capter quelque chose avoir une proposition avoir une nouvelle idée qui va vous permettre de démarrer quelque chose de prendre une décision personnelle les versos donc je répète la carte soyez réceptif à une nouvelle idée à un enfant ou à une situation voilà les versos j'espère que cette guidance vous aura plu je vous souhaite encore un très beau mois de janvier une très belle année 2023 et si vous regardez cette vidéo courant décembre de très très belles fêtes de fin d'année je vous embrasse fort et je vous dis à tout vite pour de prochaines énergies salut les versos